BAM ! Chaleur ! 21h ! Yes ! Yo les croses ! Yo tout le monde ! Yo Kaichou ! Est-ce que vous m'entendez bien ? Yo la Girarde ! Coucou Romy ! Hello ScarCrow ! Coucou Diable ! Bonsoir Toshiduxi ! Coucou Mancigna ! Coucou Evangeline ! Salut Joker ! Coucou Romy ! Bonsoir Poussine ! Le live commence enfin ! Bonjour Toshi ! Bonjour TheKiller du 204 ! J'espère que c'est pas le nombre de tes victimes hein ! Sinon tu me fais un peu flipper ! Yo Galana Galadanor ! Salut Shikimi ! On t'entend super nickel ! Bon du coup ce soir les croses ! On retourne aux sources ! Fini les... Fini les... Les The Wolf Among Us ! Là on s'attaque à un horror game ! Toshi je te félicite pour la ponctualité ! Ah j'ai toujours été ponctuel ! Attention ! Eh ! Me dites pas que j'ai jamais été ponctuel ! Bon du coup ce soir les croses on se retrouve sur... Alors attention le titre du jeu est vraiment chelou ! Inmates ! Je sais pas du tout ce que ça veut dire en français ! Inmates ! Le jeu coûte 10€... Enfin 9,99€ sur Steam ! Si vous voulez y jouer ! Profitez-en c'est gratu... Enfin non c'est pas gratuit justement ! Il coûte 10 balles ! Voilà ! Coucou Gali ! En plus bonne nouvelle je connais pas le jeu ! Bah je pense que pas grand monde connaisse en fait ! Donc euh... Moi non plus je connaissais pas avant... Avant hier ! Euh... Donc voilà ! Inmates détenu ! Ah mais c'est pour ça oui ça se passe dans une prison ! C'est peut-être pour ça les croses ! Euh... Ok donc le jeu s'appelle détenu ! Ah mais c'est logique ouais ! On est... On est prisonnier je crois ! Dans le jeu ! Bref c'est peut-être totalement nul à chier les croses ! Ou alors c'est peut-être totalement excellent ! Comme d'habitude je peux pas vous dire ce que ça va donner ! Je ne connais pas ! Je me suis pas renseigné comme d'hab ! Euh... Je garde la surprise... Bah à 100% ! Euh... Bon j'ai envie de dire allons-y non ! 21h04 ! On va y aller hein ! Alors... Petite bonne nouvelle aussi ! Le jeu est traduit en français et même les notes ! Donc notes plus euh... Sous-titres des voix... Totalement français les croses ! On va pouvoir... Essayer de comprendre l'histoire... Enfin si y'en a une hein ! Attention ! Si y'en a une ! Allez on y va ! Nickel ! On devrait le faire là ! Vous devriez entendre le son du jeu ! Bonsoir Minisassa ! Alors avant de commencer ce jeu je vous le dis les croses hein ! Zéro mort ! Je vous le dis à chaque fois ! Je tiens mon pari ! Zéro mort ! Allez ça part sur nouvelle partie ! On croise les doigts pour que le jeu soit cool ! Let's go ! 10 morts ! 10 morts ! 10 morts ! Je parie quoi euh... Je parie euh... Euh... Je parie une bouteille d'eau ! Euh... Une bouteille d'eau... Tout ce qu'il y a de plus simple, Crystaline les croses ! Je parie une bouteille de cristal... Oh putain, on commence direct à jouer, attendez. Wow, 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 wow ! J'ai pas encore commencé à jouer et que tout tremble là, c'est quoi ce bordel ? Ouh là, attendez. What, on est où là ? On est dans une grotte. Alors, c'est très flou, vous inquiétez pas, c'est normal. Je vois extrêmement flou là. On a peut-être un peu picolé avant de se retrouver là, j'en sais rien. Wow. Allez là. On sent la confiance. Ah ouais, je sais, j'ai vu ce jeu, c'est trop bien. Et complexe aussi. Ah ! Pour moi, complexe et trop bien ne marche pas ensemble en fait. Quand c'est complexe, pour moi, c'est pas bien. Parce que je comprends rien. Iceberg Interactive. Sûrement que le jeu est sponsorisé par Titanic, ça sert à rien. Bon, on va essayer de monter tout en haut, tranquillement. Ah, regardez, il y a des... Putain, il y a des gens dans les cages. Il y a des prisonniers. Loul. La prison du futur, les croisés. Vous imaginez un peu ? Vous vous retrouvez là ? Ça doit être compliqué pour les nourrir et tout le bordel. Unreal Engine. Ok. Donc le jeu est normalement beau. Parce que souvent les jeux... Wow. Les jeux avec l'Unreal Engine, enfin fait avec l'Unreal Engine, sont souvent assez beaux. On verra bien. Allez, on sound la cloche. Oh là. Merde, je suis tombé ! Mais quel con ! Je suis tombé. What ? Croisons les doigts pour que la prochaine zone soit éclairée. Ah, c'est très bizarre le début là. Pas trop compris. Il y avait une cloche. Je sais pas ce qu'elle foutait là, cette cloche. Oh là ! Wow ! C'est flippé elle ! Ah putain, je ne l'attendais pas. Premier screamer du jeu. WAKE UP ! Ah, c'était un cauchemar ! Si vous n'avez rien compris, c'est normal. Ah, homme sweet homme ! Attends, ce ne serait pas une référence ? Putain, encore un cauchemar. Qu'est-ce que c'est cette fois ? Putain, encore un cauchemar, c'est quoi cette fois ? Alors, je ne sais pas si vous arrivez à lire les sous-titres en dessous. Ils sont assez petits. Je ne peux pas les agrandir malheureusement. Attendez, c'est énorme là. Homme sweet homme. Est-ce que c'est une référence au jeu, vous croyez ? Au jeu homme sweet homme ? Yo Altrix. Ça commence bizarre, je n'ai rien compris. Non, mais c'est un cauchemar, les croceurs, ce n'est pas. Même vous, quand vous faites des cauchemars, quand vous vous réveillez, vous ne comprenez rien à votre cauchemar. C'est exactement la même chose. Alors, une petite note. Je me demande bien à qui c'est adressé. Bienvenue dans notre humble demeure, mon chéri. Fais comme chez toi. Une seule règle. Zéro mort. N'ouvre pas la porte du directeur avant mon retour. Ou gare à toi. D'accord, chéri ? Bisous ! Ce ne serait pas une menace, ça ? Ça sent la menace. Attention. Ah, on a des petites allumettes. Ah, on peut ouvrir notre cellule. Quelqu'un ? Pas grand monde, on dirait. Ce qui est bizarre, c'est que j'ai réussi à ouvrir ma cellule. Et qu'il n'y a personne dans les autres cellules. C'est-à-dire que je suis tout seul dans la prison, d'accord. Super. Allez, on y va les crozos. Allons-y. Putain, elle me fait flipper, elle. J'ai la tête en compote. Il y a un orage dehors. On peut mourir dans ce jeu, j'en sais rien. Eh oh, il y a quelqu'un. Si c'est un rêve, je vais éventuellement se réveiller. Mais si non, je me suis mieux regardé pour un exit. Bon. Donc, ça nous semble familier, cet endroit. Et il y a un orage dehors, ok. Très bien. Allez, on y va. Alors, on peut ramasser des allumettes, regardez, en bas à droite. On va essayer de les garder. On ne va pas essayer de les utiliser pour le moment. Ok, donc, il y a son nom sur la liste. Donc, Jonathan Bradley, 1, Nathalie Redli, bureau du directeur, 16, Randon, cellule de prison, 2ème étage, 21, d'accord. Il y a plusieurs noms. Et on figure dedans. Ok, très bien. Les allumettes. Je vous avoue qu'on n'y voit pas grand-chose. Et bienvenue à Tomix. Bienvenue à toi, Tomix. Ah, merde. Ah, cette tête, elle me drive à l'inconne. Je dois trouver des painkillers. Ok, donc, on a très mal au crâne. On a très mal au crâne, il nous faut nos médocs. Donc, il faut qu'on chope l'infirmerie. Très bien. Porte verrouillée. Oh là, attention, il y a un cheval. Il y a un cheval, les cruzes. Quoi ? Quoi ? Un gamin dans la prison, sérieusement ? On va aller voir ça. Ah, le gamin fumé, on dirait. Anton. D'accord, donc il s'appelle Anton. Je m'appelle Anton Day, j'ai 9 ans. Ah putain, 9 ans, il est déjà en tantol, le mec. On dit que cet endroit a été construit par mon père et docteur Ben. Retenez bien les crozants. Les directeurs changent souvent ici. C'est Nathalie la directrice maintenant. Elle a une forte personnalité et tout le monde a peur d'elle, sauf moi. J'ai peur de Roy, le garde, par contre. Nathalie est très gentille avec moi. Elle m'a demandé de l'appeler maman. Non mais d'où une directrice de prison dit à ses prisonniers de 9 ans de l'appeler maman. Il y a un problème. Elle m'aime beaucoup et m'a promis qu'un jour je serai directeur après elle et mon père. J'ai de nouveau mal à la tête, je devrais aller voir le docteur Ben au rez-de-chaussée. Ah, on a un indice pour l'infirmerie, les creuses. L'infirmerie se trouve au rez-de-chaussée. J'espère juste qu'on va pas y croiser le docteur Ben. C'est comme ça que ce n'est pas le docteur Ben aussi. Je vais continuer à lire le docteur en plus tard. Je devrais trouver les stairs au premier floor. Faut me dire, Ben. Oh putain, attendez, 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 attendez. Est-ce que c'est lui ? Il avait une voix de robot. Qu'est-ce que c'est que ces conneries là ? Oh my god. Oh putain, ce screamer. Un screamer de qualité, les creuses. Le mec n'est même pas venu sur nous. Il est passé juste à côté. Il nous a pas vu. Mort de rire. Très bien. Eh, bienvenue Hélène Drabouks. Toshikrao. Bienvenue Toshikrao. Exorcisme. Alors est-ce qu'on peut l'ouvrir ce livre ? Non, on peut pas l'ouvrir. Dommage. What the f... Oh là 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 là, attendez, attendez. Oh là 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 là. Les gens vivent leur vie en ne s'intéressant que satisfaction matérielle. Pour citer Machiavel, la fin justifie les moyens. Le moyen d'arriver à ses fins, que ce soit en manipulant ou en tuant les gens qui nous sont proches, n'a aucune importance tant qu'on arrive à ses fins. D'accord. La plupart des gens pensent comme ça. Ce sont tous des pêcheurs. Il y a cependant une différente vie. Une vie après la mort. Il y a le paradis et il y a l'enfer. Dieu ne laissera pas ses pêcheurs entrer au paradis. Ils auront tout droit. In the hell ! Dibouk, Rakshaza, Kumo, Belphegor, Baphomet, Bémoth. Donc ça à mon avis c'est le nom de démon. Je crois même qu'il y en a un dans Supernatural. Ouais. Nom de démon. C'est quoi le but du jeu ? Pour l'instant on se réveille dans une prison, on ne sait pas trop ce qu'on fout là. Regardez les crocs. Ok donc clairement c'est satanique. Là on est sur du satanique. On est sur de la sacanitation là. Satanitation. Euh wow 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 wow. D'accord. Jean 8 verset 44. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir le désir de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Oh la vache. Oh putain c'est ouvert. On va utiliser une allumette là. Alors on a un plan. Ok. On a une photo. Oh là ! Mais qu'est-ce qui lui est arrivé ? Qu'est-ce qu'une photo de ma femme fait ici ? Oh putain c'est Michael Jackson. Pourquoi est-ce qu'une photo de ma femme fait ici ? Oh putain elle est déformée. Wow ! Alors je pense que c'est elle qu'on voit. Mon tête me détend. Elle fait un peu flipper quand même sa femme. Elle fait un peu flipper. Donc il y a une photo d'elle dans la prison d'accord. J'espère que les autres prisonniers ne sont pas retombés sur sa photo. Parce qu'on sait très bien ce qui se passe. Elle a un nez original à ça. Pour être original. Alors ici. Ah ! On a des clés. Et des allumettes. Parfait. Alors je pense savoir... Je pense savoir où est la porte. Pour cette clé. On va y aller tranquillou. Bonsoir Yauna. Hey ! Oh ! Oh putain ! What the hell ? Je crois que lui il a besoin de ses cachets par exemple tu vois. Ce serait pas une mauvaise idée de lui donner ses cachets à lui les crozes. Il y a la tête qui va exploser là. Il en peut plus. Ah attendez. Space Science. Sympa alors livre. On peut pas ouvrir la cellule. Oh putain ! Qu'est-ce qui lui arrive à lui ? Il faut que cette cellule reste fermée à tout prix. Satan, écoute-moi s'il te plaît, obéis-moi. Garde cette cellule fermée. Merci. Je comprends tout. Ecclésiastes 2, verset 14. Le sage a ses yeux à la tête. Et l'insensé marche dans les ténèbres. Mais j'ai reconnu aussi qu'ils ont l'un et l'autre à même sort. Ah putain c'est là. Oh ! Putain c'était là l'écrou je reviens pas. Je t'ai passé devant. C'est bon c'est débloqué nickel. Vraiment c'est sympa l'enonce là putain. Ça fait du bien de rejouer un bon horror game. Oh putain attendez lui aussi il a une crise. Docteur ! Il a une crise celui-là ! Oh putain ses yeux. Il a les yeux blancs. Euh... Satan ? Cette cellule aussi tu la laisses... Tu la laisses loque. Merci Satan. Voilà on a de la chance parce que toutes les cellules où il y a quelqu'un dedans Euh... Sont fermées. Donc il est en pleine crise de satanisme lui. Je sais pas ce qui lui arrive mais... Putain. Alors un nouveau livre. My Journeille. Mon voyage technologique du spirituel et du... Psychédélique un truc comme ça. Putain il... Eh il peut se décrire bizarre lui. Eh il peut se décrire chulot. Autant celui en haut il était calme. Autant lui il est bizarre. Bon il y a clairement de l'exorcisme. De la possession. Euh... Du satanisme. Il y a de tout dans ce jeu. Eh. On est gâtés les gros. My love. A la fin du live on pourra prier avec tous les versets. Il faut tout noter. Noter tout. Merci beaucoup Romy pour tes deux euros. Merci. Merci. Euh... Ok donc on a trouvé la... La deuxième moitié de la photo. Donc c'est cette gueule qu'on a. C'est à dire qu'on joue depuis le début. Avec cette gueule. Je suis pas d'accord la cause. Moi je croyais qu'on était un beau gosse. Je pensais pas qu'on ressemblait à ça bordel. Merde ! Ok très bien. Bon. Merde. Ah non j'ai pas eu le temps de lire. Ah merde j'ai cliqué deux fois. J'ai vu ne fais pas confiance. J'ai pas eu le temps de lire la fin. Je dois comprendre ce qui se passe ici. Ah. Il parle de Sarah. Qu'est-ce que Natalie va faire avec elle ? J'ai besoin de s'il vous plaît. Alors on est à la suite du journal de... Anton donc le gamin. Maman aime beaucoup papa et pense tout le temps à lui. Elle m'a parlé d'une méchante dame qui a enlevé papa. Je sais que maman va faire tout ce qu'elle peut pour qu'on soit de nouveau tous ensemble. Et je ne peux lire que ça. Très bizarre. Quoi c'est fermé ? Déconne. Oh là qu'est-ce que c'est que ça ? Un petit côté balavoine. Qu'est-ce que c'est ? Il y a du bouddhisme aussi ! Putain il y a même du bouddhisme ! Attends ils vont mélanger le bouddhisme au satanisme. Non mais les mecs... Daniel 12 verset 13. Tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Jean 3 verset 7. Ne t'étonnes pas que je t'ai dit, il faut que vous n'essayez de nouveau. Amen. Je vais finir par être prêtre moi. Je vais finir à l'église les creuses. Bon ici c'est fermé, on ne peut pas y aller. Oh là là, regardez-moi ça. Oh là là, on peut y aller ? Oh putain on peut y aller. On peut y aller, qu'est-ce que c'est que ces saloperies là ? Il y a un mec là au milieu. Ok on dirait qu'il y a un prisonnier qui prenait des photos au calme. Oh là là, regardez-moi ça là ce visage. Oui, interesse. Je suis tout d'accord. Je me casse. Oh Jésus ! Oh mais t'es là mon pote ! Oh putain ! Oh ! La sainte Bible. Oh putain, il y a de l'espoir les creuses. Il y a de l'espoir dans ce jeu. On a Jésus. Yes ! Bon, si on se fait poursuivre par un démon, direction cette cellule. Il est avec nous le Seigneur. Bien joué. Bien joué la valve. Allez dis-moi que c'est ouvert là. Ouais c'est nickel. Ok ici c'est ouvert. Petite allumette. Je dois vous avouer que les allumettes ne savent pas grand-chose. Ça n'illumine pas vraiment. Mais c'est bien au moins, c'est réaliste. Parce que c'est vrai que quand tu allumes une allumette dans la vraie vie, ça ne s'éclaire pas des masses. Oh putain, qu'est-ce qu'il s'est passé ici ? Here's Johnny. Ici Johnny. Est-ce que je peux prendre la hache ? Putain, il nous faut un remake de Shining. Alors je ne vois pas grand-chose derrière là. Je ne vois même que dalle. Bonsoir Shadow, ça va et toi ? Oh là, qu'est-ce qu'il s'est passé là ? Ah yes, on est dans l'envers du décor de la prison. Attendez, attendez, attendez. Il se passe quelque chose. Oh putain. Oh putain. Dans les dortoirs ? Ah non, on est à l'infirmerie. Ah c'est l'infirmerie je crois. Mais oui. Regardez, ça ressemble à une infirmerie. C'est avec les lits. Oh on est à l'infirmerie, ok. Où sont nos cachets ? Ce n'est pas la Bible qui va me soigner malheureusement. Je cherche mes cachets. 144. Retenez ce chiffre les crozeux. Je pense que ça peut être un code. Le boss du jeu c'est Jack Nicholson. Ce serait tellement cool. Alors 144, on va essayer de retenir. Ah bah. Jonathan. Jonathan, can you hear me? Yes, yes I can. What the hell am I doing here? Jonathan, pills are not going to help you. Everything we've worked for is unraveling. You need to find the entrance to the director's office before Natalie does something irreversible. Who are you? It's Ben. Ben Deroyan, your doctor. Did you forget again? Jonathan, your wife's in danger. Sarah? Where is she? Is she okay? Yes, for now. Save the questions for later. Right now you need to find the entrance to the director's office. Désolé pour le son, je rebaisse. Hop. Caught by security. I'll contact you again later. Ben? Can you hear me? What the hell? What the hell? Alors attendez, parce que si j'ai bien compris. Attendez. Donc. Nathalie qui est la nouvelle directrice de cette prison. A kidnapper ou essayer de chercher ma femme. Donc ma femme est en danger. Donc il faut que je retrouve absolument ma femme. Donc Nathalie est la méchante, les cruzes. La directrice de la prison est la méchante. D'accord. Peut être ça. Te souviens-tu de l'année où nos parents sont morts? Pas du tout. La dernière fois que nous étions ensemble, il y a 25 ans. Ah oui, quand même. 25 ans d'abstinence, les cruzes. Ah oui, donc notre médecin nous a... Donc c'est notre médecin. Et on se souvient plus de rien. Donc à mon avis, on est amnésique. C'est pour ça qu'au début du jeu, il disait... Il disait que le lieu lui était familier. Je pense que c'est parce qu'il est amnésique. Tout simplement. Attends, laisse-moi lire. Nous étions nombreux, mais au moment où il devenait directeur, la plupart d'entre eux voulaient se suicider. C'est tellement triste. Maman dit que si le directeur meurt, nous disparaîtrons tous. C'est pourquoi maman et Roy avaient tous sous contrôle et ceux qui se comportaient mal étaient envoyés au sous-sol. C'est vraiment effrayant là en bas. Ça donne pas envie. Roy ne se montre pas souvent, mais quand il apparaît, on n'a aucune chance de s'échapper. Des fois, quand je me sens seul, je vais dans l'ancienne chambre de maman. C'est au rez-de-chaussée près d'escalier. Alors, j'imagine que Roy, ce cher monsieur que nous voyons à gauche, très bien illustré, c'est le monstre. Enfin, c'est le... Bon, très bien. On se prépare. Oh putain ! Le gardien ! Oh ! Le gardien, les crozes ! Quoi ? Quoi ? Merde, on sait pas voir ! Et merde ! Par contre, je sais pas du tout combien de temps ça dure. Je peux pas vous dire. J'en ai aucune idée. Ça devait être Roy, comment vais-je sortir d'ici ? Donc, Roy m'a assommé, et il m'a traîné ici. On a toujours nos allumettes. Roy a été gentil, on dirait. Putain, où est-ce qu'on se trouve, les crozes ? Eh, les allumettes se consument à une vitesse, mais c'est pas possible, quoi. Alors, on a activé un bordel. Ah ! Je me casse. Non ! Putain, il y a un truc qui est passé à toute vitesse, là. Il est parti à droite. Ah ! Il y a personne. Allez. Il y a des bruits de pas autour de moi, je vous jure. Oh ! Ah ! Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Alors, les gars ? Vous avez trop fait la fête hier soir ? Ah, on les entend crier, c'est horrible. Ah bah oui, ça fait mal, hein. Ah, je sais. Il fallait pas vous pendre. C'est pas bien, la pendaison. Pas bien du tout. Ok. Bon, ok. Oh putain, il y a un mec. On peut regarder dedans. Ah, lui aussi, il a sa tête qui tremble. Ok, il y a des mecs dans les cellules. Mais attends, toutes les cellules se sont ouvertes. Ah, tant mieux, fermez les portes. Ne sortez pas. S'il vous plaît. Ces bruits sont bien faits, je trouve, les portes qui grincent, ça me fait baliser. Ouais, c'est assez bien fait. C'est un peu trop fort. 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 Alors, il faut que je trouve le bureau du directeur qui se trouve au-dessus de la salle à manger. Aujourd'hui, j'ai vu maman près de la salle à manger au premier étage. Elle m'a dit qu'elle allait partir pour un moment et que papa serait bientôt de retour pour prendre la vlase. Elle m'a aussi dit que je serai bientôt le directeur. J'étais tellement heureux, je vais bientôt être un adulte. Je vais être le nouveau directeur. Puis maman est allée au bureau du directeur à l'étage et m'a laissé de nouveau tout seul avec mes pensées rêvant de ce que je ferai quand je deviendrai le directeur. Des choses totalement sataniques, bien sûr. Pause, pause, petite pause, ouais. Ok. Oui, une pause. Ok, ça roule. On va se laisser juste là, l'écroze. On va s'arrêter juste là. Et puis on reprend donc dans 5 petites minutes. Ouais, 5 minutes. Du coup, à tout de suite. Let's go. Donc on était ici, direction le bureau de la directrice. Roy, c'est marqué Roy. Ah putain, c'est la cantine là, regardez. C'est la cantine. Oh putain, on peut y aller ? Ah, on peut aller dans la cantine. Attendez, je vais juste aller par là. Oh, on peut aller dans la cantine. Oh oh. Ok. Bon. J'imagine que là, c'est fermé. Ah non, c'est ouvert. Ah, attendez. On va d'abord aller dans la cantine. Vous savez quoi ? Il y a peut-être un truc intéressant. On y go. Je vois un truc sur la table là-bas. Je ne sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que cette salope ? C'est encore. Daddy, mom, me. C'est de la craie fraîche, les crozes. C'est de la craie fraîche. On peut monter à l'étage. Oh là, il y a beaucoup de chemin possible. La cuisine. Entre dans le dépôt, Ben. Ben. Oui. Vous avez besoin de s'arrêter. Vous êtes en train de faire de temps. La porte à l'office de directeur est au-dessus de l'étage. Ok. Ok. Merci mon pote. Donc le bureau se trouve juste au-dessus de notre tête. Et comme j'ai vu un escalier dans la cuisine, on va s'y rendre tranquillou. On joue un mec qui cherche sa femme, Sarah, dans une prison. Pourquoi ? Je ne sais pas. La directrice et le gardien Roy font un truc louche et pas mouche. Et dans les journaux, avec les dessins, on suit l'histoire d'un gamin qui a vécu ici. Exactement. Un très bon résumé de la part de Romy. Ah mais là, putain ! Oh là 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 ! Putain, l'orage devient... Oh putain, c'est là. On y est, les crozes. On y est. Bureau du directeur incoming. Allez, let's go. Oh non, mais fais pas ce coup-là, putain ! Sérieux ! Ok, bon, ça sera pour plus tard ! Non, non ! Et c'est reparti. Bonsoir, Amy. Ça marche Mini Sasa, bonne nuit ! C'est dégueulasse, qu'est-ce que je fous là ? Quand est-ce que ce cosmar prend fin ? Ah, on est dans les chiottes tout à l'heure, on était en haut là. Ça a l'air utile. Quoi, les allumettes ? Je sais bien, mec, tu pouvais pas me dire ça au début du jeu. Ça aurait été un peu plus simple. Arrive à deux heures de jeu, les allumettes sont utiles ! Bon, on va reparler à Ben, donc, à la radio. Il va essayer de nous en dire un peu plus. Allez, mon petit Ben. Ben, est-ce qu'on est là ? Oui, qu'est-ce qui s'est passé ? La porte de directeur est fermée pour moi de l'intérieur, je ne sais pas ce qu'il faut faire. C'est mal, très mal. Ok, tu te souviens-vous quand on a construit cette place ? On a construit un secret passage à l'office de directeur, dans la bibliothèque, dans la bibliothèque. Je ne me souviens pas de soule, ni ne comprends pas de soule. Je m'en suis mis à la porte de la bibliothèque et c'est fermé. Tu vas avoir besoin de trouver la bibliothèque. Je suis sûr qu'il y a une cléenne là-bas. Où peux-je trouver la bibliothèque ? Eh bien, c'est dans le basement. Oh putain, Fallot sous-sol. L'endroit tant redouté. On nous en parle depuis le début du jeu, comme quoi c'est vraiment l'enfer là-bas. Bon, bah écoutez. Donc, il y a aussi un passage secret dans la bibliothèque. Je ne pense pas qu'on ait été dans une bibliothèque depuis le début. Ça ne me dit rien. Attendez. Attendez là ! Il y a un code putain. On a un code. C'est The Ring qui passe à la télé. On a un code putain. Wow ! Oh oh ! Bon, les crozes, si on meurt dans 7 jours, c'est normal. Ne vous inquiétez pas. Si vous recevez un appel avec une voix chelou, c'est normal. Après ce que vous venez de voir. Ok, donc le code est lié clairement à ça. Donc, je vais être obligé de les revoir. Et je vais noter. Je n'ai pas le choix. On va noter ça. Ok, j'ai le code, les crozes. On se casse de là. Alors, 5, 3, 6, 1, 4, 2. 5, 3, 6, 1, 4, 2. Ok, c'est bon. Nickel. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? On a la clé. Parfait. Et on a des allumettes. Parfait. Ok. On avance. On avance dans ce putain de jeu, je vous le dis, moi. Ah, 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 attention. On vient de débloquer un truc, là. Alors, qu'est-ce qu'on a, là ? Oh, non, les gars. Qu'est-ce que c'est que ça, encore ? Qu'est-ce que c'est que ça, les crozes ? Ah, mais, je crois que c'est bon. Je crois que c'est bon. 4, 3, 8, 5, 10, 9. Je ne sais pas du tout ce que je viens de faire. J'entends un bruit. Attendez. Ne me dis pas qu'il y a une clé là-dedans. Ne me dis pas qu'il y a une clé là-dedans. Oh, putain, à tous les coups, il y a une clé là-dedans. Oh ! Jonathan ! Jonathan ! Jonathan ! Jonathan ! Ouvre-moi ! Jonathan ! Jonathan ! Jonathan ! On m'enfermait. Ah ! Sarah ? Jonathan ! Jonathan ! Jonathan ! Jonathan ! Non ! Please ! Oh, putain, elle m'a fait peur. Elle m'a fait peur. Please, non. Sarah ? What the hell ? Tu ne m'as pas laissé une clé ? Allez là, laisse-moi sortir. Ah, c'est bon. Bon, elle ne m'a pas laissé de clé. Chier. On l'a. On l'a. Bon, il n'y a plus grand monde sur le live, mais je vais continuer pour finir d'enregistrer pour la rediffusion. Donc, on continue ce putain de jeu. On continue ce putain de jeu. Librairie ! Oh, putain. On y est, c'est bon. Yes ! Ok, donc, elle se trouve là. Logiquement, c'est ici. Yes ! Putain, on niait les crozes. Ouh ! Nous voilà dans la putain de librairie. Alors, du coup. Ah ! Nos parents sont morts en 1983. Ah ! Ben voilà ! Le mec, il est content pour tout. Il s'est débloqué. Maintenant, il est content pour tout, quoi. Ah, putain, je te jure. Bon, Ben. Mon petit Ben. Ben, réponds-moi. Ben ! Je suis là, Jonathan. Où est l'entrée à la passée secret ? Jonathan, il n'y a pas de point. Nous sommes déjà trop tard. Il va me raconter une histoire, d'accord. Ah, 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 ah. Oh, la vache ! C'est nous, l'enfant de 5 ans, non ? Floyd dealt with this emotional shock by projecting what happened to him onto someone else. Sur quelqu'un d'autre ? Il s'est créé un ami, qui a fait un ami qui a mort dans un accident. C'est quand le dissociatif d'identité d'identité, ou, comme c'est plus souvent dit, multiple-personnalité d'identité, a commencé à développer. des amis qui ont commencé l'alternée. Il s'aggrave de 1.000 ans et l'alternité, tout le monde, 1.000 ans, et 1.000 ans, il allait avant leable. 1.000 ans, il s'aggrave de 1.000 ans, 1.000 ans, ça va être un édité. 1.000 ans, 2.000 ans, 1.000 ans, 1.000 ans, 1.000 ans, 1.000 ans, où les restes personnalités étaient fermées. L'enfant et sa amie de l'enfant de l'enfant manageaient le place, gardant les autres personnalités en check. Finalement, l'enfant s'éloignait et l'oubliait des personnalités qui sont fermées dans sa pensée. Son subconscient continuait à créer et développer nouvelles personnalités. Des années, l'enfant s'éloignait et s'éloignait. Au cours du mariage, les quarrelations et les problèmes causaient les personnalités de l'enfant lentement. Une des personnalités développées par son subconscient était une femme qui s'éloignait avec l'enfant et voulait vivre avec elle dans la prison imaginaire. Elle a développé un plan de prendre contrôle de l'enfant, de la femme, de l'enfant, de l'enfant, de l'enfant, de la mort. de l'enfant, de l'enfant, de l'enfant. de l'enfant. de l'enfant, de l'enfant, de l'enfant. de l'enfant. de l'enfant. Non ! de l'enfant. Non ! de l'enfant, de l'enfant. Quoi ? de l'enfant. de l'enfant. I'm starting to remember. I need to save Sarah ! Where's the door Ben ? Jonathan, I strongly advise you not to go there. You can't save Sarah anymore. Where's the freaking door Ben ? Second floor, right in front of the stairs. There is a bookcase there. You will figure out how to open it when you get there. Second floor, right in 1983. Ah putain ouais pas mal. Oh putain ! Bien joué, bien joué Evangeline. Oh yes, nickel. Ohlala putain ce jeu quoi. Alors du coup, donc tout était dans sa tête bien évidemment. Que ce soit la prison, tout. Et oui, la date des... Putain je suis con. Porte rouge, Insidious. C'est Insidious les choses. Wow ! Ah putain c'est l'accident de voiture. Arrêtez dans le temps. Ok. Il y a beaucoup de sang. Il y a des corps. Et il y a même les gouttes de pluie qui se sont arrêtées. C'est pas mal ça. Donc le gosse et ses deux parents. Mort. Enfin c'est nous en fait. C'est nous. On se trouve devant les cercueils putain. C'est tellement triste en fait. Ah mais putain c'est ça le cheval qu'on voyait au début les crozes. C'était le nôtre en fait. Et donc voilà notre ami imaginaire avec sa tête chelou là. Oh non ! Non ! C'est pas moi. Je suis du bon côté. Wow ! Oh putain ça c'est dans... C'est dans quoi de ce jeu là ? Il y a un jeu que ça fait ça. Je crois que c'est l'Air Zafia. Ah ! Toutes nos personnalités. Je fais ce que je veux ok ? Vous êtes mes créations. Wouh ! Dieu ! C'est toi Dieu ! Oh yeah ! Ah putain ! Oh putain ! On me... On me poursuit là ! On me poursuit là ! Oh putain ! On me poursuit les crozes ! Toutes mes personnalités sont en train de me courser ! Je vais où là ? Par là ? Je vois une fente. Je vois une fente. Ah ! Gauche ou droite ? Oh putain ! Sérieusement. Gauche ! Toujours aller à gauche. Règle d'or. Oh putain ! Oh putain yes ! Allez ! Je m'en sors. Ok je m'en suis sorti. J'en peux plus. J'en peux plus de ce jeu ! Un jeu de fou ! On arrive dans une pièce bien sombre là. Avec une lampe. On va se mettre en dessous. Où ? Où est-ce que je suis ? Qu'est-ce que c'est ? Salut les gars ! Oh la ! Qu'est-ce que... Ah on est chez le juge. On est chez le juge ? Un joueur a trouvé contenté de la mort de Sarah Bradley. Mais pas responsable de la raison des disorders mentales. Et sera placé dans un psychologique de sécurité. Non ! Oh la ! Je dans la face ! Sarah. Qu'ai-je fait ? Je n'ai pas la tuer ! ... Anton? Yes, Mommy. It is time to become a director, dear. Mom! I'll be a director. Thank you, Mommy. What have I done? Forgive me, Sarah. Nathalie, est-ce que tu? Oh là là, après la prison, l'hôpital. Oh la gueule, c'est horrible. Bon. Ah bah les creuses, on a réussi à le finir finalement. Ok, 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 ça me va. Bon bah écoutez, la fin je m'y attendais pas, qui tue sa femme, qui tue sa femme, je m'y attendais vraiment pas pour le coup. Bon en fait ouais, tout était dans sa tête. C'est un jeu de dingue, c'est un jeu de dingue les creuses. Au moins j'ai réussi, enfin j'ai eu le mérite de réussir à le finir. C'est de pas gagner, vraiment pas. Du coup bah je vous laisse là vraiment cette fois les creuses. Passez une bonne nuit, merci d'être resté. Et puis voilà, je vous dis à très vite les creuses. Passez une très bonne nuit. Je vous fais plein de bisous, la rediffusion sera disponible sur Youtube en HD la semaine prochaine. Je vais essayer de faire un beau petit montage et de couper tous les moments où on était bloqués pendant des heures, enfin des minutes. Allez, je vous laisse là. Bonne nuit les creuses, des bisous. Tchao tchao.